Générique ... Bienvenue à toutes et à tous, la revue des titres. Ce matin d'Eden, le quotidien La Nation. Titre, ce mercredi 6, 5 septembre 2018. Assemblée nationale, l'exercice du droit de grève encadré. Le statut général de la fonction publique modifiée. Autre élément avec La Nation, trichérif sur l'âge des joueurs. La poursuite des fossés enclenchés. On va retrouver à la suite du quotidien La Nation, la presse du jour. Mauvaise gestion à la FBF, Moucharafou enjurait appréhendé. Joueur fraudeur arrêté, personnel suspendu. Autorisation de ratification du parvique, Chalmaï-Renfoy. Remercie les députés. Et dynamisme info. Dynamisme info, hausse des cautions et exigences de constitution de creuset dans le vécu. Pour les législatives, concertation au sein des partis. Pour des dispositions urgentes, certains hommes politiques renseignent déjà sur leur reconversion. On allie aussi avec dynamisme info. Élection du successeur de Casimir Sosso, Sylvain Dahoué. Le choix des raisons pour appeler. Puis Verdi dans le dossier PST, rien n'est encore gagné. La durée du bataille ne fait que commencer. Tous ces détails à retrouver avec dynamisme info. Ou ce mercredi, l'autre vision, vote de nouveau au cours d'électorat au Bénin. Une avancée notable pour le processus démocratique béninois. La mauvaise foi de la minorité parlementaire comme une goutte d'eau dans la mer. Affaire manipulation d'âge de 4D béninois. L'ex-président de la FBF, un juré Moucharafou, mis sous mandat de dépôt. Et puis éliminatoire de la Cannes 2019 pour parler encore au sport avec l'autre vision. Les écureuils en ordre de bataille pour le débit face au Togo. Assemblée nationale, les députés se penchent sur la poursuite des anciens ministres. Ce jour, mercredi, on évolue avec le Martinal. Le quotidien, le Martinal qui titre droit syndicaux en République du Bénin. La grève limitée à 10 jours par an. La douane, la santé, la police, les eaux, forêts et chasses interdites. Disqualification du Bénin. Des éliminatoires de la Cannes. En cas de 2019, on jour un gardé à la police. Le personnel de la FBF balaie. C'est un titre aussi à l'élu avec le Martinal. L'événement précis, malversation financière. Voici l'intégralité du rapport explosif sur la Sénat. C'est à l'élu en passant, c'est du quotidien. L'événement précis a fait vol le matériel à la FBF. Très chéri sur l'âge des cadets béninois. La justice interpelle Anjurin Moucharafou et le garde à vue. Et puis, deuil à l'événement précis. Le journaliste Donossien Baguidi, inhumé le jeudi 6 septembre 2018. Le confrère de la matinée rencontre Gianni Infantino et Mathurin Deschacus hier à la FIFA. Une nouvelle ère relationnelle s'ouvre pour des projets structurants pour le Bénin. Le nouveau président de la FBF dans la cour des grands. La mancheur du quotidien, le confrère de la matinée. Une interrogation à lire avec le confrère de la matinée. Fraude sur l'âge des joueurs. Quelle part de responsabilité ? Le ministre Oméki, c'est une interrogation. On retrouve maintenant Matin Libre. Matin Libre. Bénin ruptu. La pègre infeste le palais de la République. C'est à lire avec Matin Libre. Gouvernance sous la ruptue. Titre également Matin Libre. Talon ne moque pas les siens jusqu'aux offres. On va retrouver et poursuivre la revue des titres avec L'Autre Quotidien. L'Autre Quotidien, vote de loi à l'Assemblée nationale. Le droit de grève fortement encadré. La durée ne doit excéder dix jours par an. Le service minimum exigé. C'est à lire avec L'Autre Quotidien. Les quatre vérités de ce mercredi. Les quatre vérités votent à l'unanimité du nouveau code électoral. Le processus démocratique connaît une avancée notable au-delà des discours au-leu marqués par la défaillance des députés de la minorité. La caution pour la présidentielle passe à 250 millions. Celle de la législative à 249 millions. Les quatre vérités qui reviennent aussi sur cette actualité. Alliés aussi avec les quatre vérités ce matin. Agé du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Maui Yonkakou est le sien dans une dynamique prospective et proactive pour une année scolaire apaisée. Et puis visite au sein de l'instance mondiale de football maturien de Chiacus. C'est du président de la FIFA. L'actualité, le quotidien. L'actualité, vote à l'unanimité du code électoral par les députés présents excepté les 16 de la minorité. Une avancée dans le processus démocratique au-delà des discours ou le plusieurs dispositions avantageuses. Le quittus fiscal institué et les cautions. Revue. On va poursuivre avec la revue des titres, avec le quotidien, le challenge. Le challenge assainissement du secteur de la santé au Bénin. Talon met en application sa noble vision. 13 points essentiels pour le professionnalisme et la légalité. Eh bien, fort de soulage des joueurs. Kan U, moins 17. Anjourem Mouchara, il faut garder à vue. C'est allié aussi avec le challenge. Leader du jour. Leader du jour. Pour titre, eh bien, en contre de la qualité, renforcement plutôt, de la qualité de l'offre de services de santé aux populations. Talon prend la défense des patients, le secteur sanitaire de mieux en mieux, des parasités. Leader du jour de ce mercredi. Libération. Le quotidien. Libération, modification de la loi. Portant droit de grève, plus de chantage et marchandage politique des syndicalistes. Libération en palocie. Nouveau code électoral des innovations pour consolider la démocratie béninoise. Le caribou, le quotidien, le caribou. Eh bien, quitté de ce matin, séduit par la réussite de l'empire du milieu et déterminé à dynamiser les relations avec lui. Talon accorde une place de choix à la coopération avec la Chine. La Chine, la Chine, passe le chiffon sur les prêts dont le paiement arrive à échéance fin 2000. 18, satisfaits aussi du talent et l'aurier en honneur de Simon-Pierre Adovet. Landé, ça c'est la mancheur du quotidien. Le caribou qui parle bien sûr des relations bénin-Chine. Darbarou, le quotidien Darbarou, qui titre, compte ce quotidien ce matin. Titre, non-retrait des actes de naissance par les parents dans le Borgou. 61 000 volets. Eh bien, numéro 1, pourrisse dans les tiroirs des mairies. C'est allié avec Darbarou. Après sa mutation en parti politique, Lobby 229 réitère son soutien aux actions de Patrice Athanas, Guillaume Talon et Tokor. C'est allié avec Darbarou. Et maintenant, l'économiste pour boucler cette revue. Les titres, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévisions. L'économiste, essence de contrebande vers le Bénin. La douane nigériane intercepte 50 000 jéricans. C'est avec l'économiste, certes agricole au Bénin. Une production du Niébé en constante regression nous apprend également ce matin le quotidien l'économiste. Merci à toutes et à tous.